A présent que notre montage est, disons, terminé, nous allons améliorer la vidéo. Si on regarde un petit peu, comme je vous l'ai dit en début de formation, ici j'ai des rushs qui tremblent avec des colorimétries qui ne sont pas toujours identiques. Vous voyez ici, elle est très sombre, on passe de très sombre à quelque chose de plutôt clair. Voilà, on va avoir différentes colorimétries, différentes qualités d'image, on va avoir différentes choses, on va essayer d'uniformiser un petit peu tout ça. Et pour ça, on va utiliser tout simplement l'outil retouche. Pour ça, il suffit de cliquer, on va cliquer sur le premier rush déjà, qui va ouvrir donc ce petit panneau sur la droite, avec correction rapide, fil, texte et audio. Alors, première chose, on va s'intéresser à correction rapide. On a un premier bouton qui s'appelle retouche rapide, qui permet tout simplement d'accentuer un petit peu les couleurs et de gérer un peu le gamma de la vidéo. Le gamma, c'est tout simplement cette espèce de voile blanc qu'on peut avoir sur une vidéo. Ils appellent ça la clarté. Lorsque l'on le coche, on peut voir qu'en effet, alors on va prévisualiser les effets avant-après pour bien se rendre compte de ce que ça donne, on peut voir qu'en effet après, donc ce qui est ici, est bien plus, on va dire, contrasté. Ce n'est pas forcément le terme, mais en tout cas, on a moins ce voile blanc et les couleurs sont plus, comme on peut le voir ici, sont plus pêchues. Alors, ensuite, on peut cliquer sur luminosité contraste, qui permet de gérer la luminosité via un petit curseur et le contraste de la vidéo. Faites attention malgré tout, ici, vous voyez, j'ai mis une luminosité très forte, la vidéo devient blanche. Si je mets une luminosité très faible, la vidéo va devenir forcément très sombre. Donc ça, c'est à utiliser avec beaucoup de précautions, mais ça permet parfois de rattraper un petit peu le contraste des vidéos, bien que maintenant, les appareils ont tendance à surcontraster un petit peu les images. Ensuite, on a un bouton qui s'appelle ralenti, qui, lorsqu'il est coché, nous permet de faire du slow motion, c'est-à-dire de ralentir les images. Mais attention, l'effet est très sympathique, mais malgré tout, il a un inconvénient, c'est qu'il va faire saccader légèrement la vidéo. Donc, pareil, à utiliser avec beaucoup de précaution. Ici, je ne vais pas l'utiliser. On a la possibilité de faire pivoter la vidéo vers la droite ou vers la gauche, ce qui permet, comme ceci, de lui faire une rotation. Ça, ça peut être pratique lorsque vous avez filmé, par exemple, avec votre portable en mode vertical et que vous voulez le remettre dans ce format-là parce que la vidéo se lit horizontalement. Ça arrive de temps en temps. Là, ici, ce n'est pas mon cas, donc je ne vais pas toucher à la rotation. Panoramic & Zoom. Alors, ça, c'est une fonction, on en reviendra dessus un peu plus tard. Ça permet de faire tout simplement un effet dans la vidéo. On le verra beaucoup mieux lorsque l'on insérera un diaporama. Et enfin, stabiliser la vidéo. Alors, ça, c'est une option fort pratique qui permet, comme vous pouvez le voir ici, ça saccade, ça bouge, tout simplement de stabiliser ce mouvement-là. Alors, à savoir que plus on augmente, plus on stabilise la vidéo, plus elle sera fluide, mais par contre, plus on va rogner la vidéo, c'est-à-dire, on va zoomer très fort. On peut le voir ici, on a perdu beaucoup d'éléments. La vidéo est plus fluide, certes, mais par contre, on a perdu énormément d'éléments autour de la vidéo. Donc, ça, c'est à utiliser avec beaucoup de précaution, surtout que ça a tendance à faire une légère déformation qui n'est pas toujours très agréable. Donc, faites très attention avec ça. Ça peut être pratique, mais aussi un peu destructeur pour votre vidéo. Voilà. Ça, c'était pour les corrections rapides. On a une deuxième option qui est fort pratique qui s'appelle les filtres. C'est des choses que vous connaissez sûrement si vous avez des appareils mobiles qui permettent de faire de la vidéo ou de la photo. Souvent, maintenant, c'est des choses que l'on a dans les logiciels qui sont directement installés sur les appareils photos. Ça permet tout simplement de présélectionner une colorimétrie avec des choix. Attention, ces choix s'additionnent. Exemple, ici, si je mets l'effet HDR, je vais donc, hop, je vais virer la prévisualisation avant-après, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, vous voyez l'effet HDR, cette espèce de surpixelisation, là. Si je mets avec un noir et blanc, je vais additionner HDR et noir et blanc. Donc, il faut faire attention, ces effets s'additionnent. On peut voir ici que je suis bien en noir et blanc et en effet HDR. Donc, ici, par exemple, je vais garder l'effet ancien ou plutôt noir et blanc uniquement. Ça sera plus sympathique. Voilà. Hop, ça met un peu de temps. Donc là, j'ai un effet noir et blanc très sympathique. Je peux rajouter un effet cinémascope. Alors, ce qu'ils appellent l'effet cinémascope, c'est tout simplement le fait de rajouter ici des bandes et de saturer un peu les couleurs dans les ocres. Ça peut être rigolo. L'avantage de ça, en tout cas, malgré tous ces filtres, c'est que ça va nous permettre d'uniformiser vraiment notre vidéo au niveau de la colorimétrie. On va voir un petit peu comment après. Ensuite, on a l'onglet texte qui permet tout simplement de rajouter un petit texte en bas de la vidéo avec donc forcément une police de caractère, une taille pour la police, une couleur pour la police, un alignement, gauche, c'est à gauche de la vidéo, centré, centré dans la vidéo ou à droite, je vais choisir plutôt droite, une position en haut de la vidéo, donc si je mets en haut à droite, je vais avoir mon titre ici, voilà, au centre ou en bas de la vidéo, ainsi qu'une couleur de bannière. Alors, la bannière, c'est fort pratique. Ça permet tout simplement ici de rajouter quelque chose qui me permet de vraiment bien détacher le titre de la vidéo, ce qui n'est pas forcément facile puisque parfois, vous avez dans une même partie de la vidéo des zones claires et des zones sombres, ce qui rendrait le titre difficilement lisible. Bien entendu, on a la zone texte qui nous permet de rajouter le titre. Ici, j'avais rajouté Brantome. La hauteur de la bannière, c'est-à-dire la taille de cette bannière en pourcentage, et l'opacité, c'est-à-dire si la bannière est plus ou moins transparente. Plus l'opacité est faible, plus la bannière est transparente, et plus l'opacité est forte, plus la bannière est transparente. Voilà. Donc ça, c'est pour texte qui peut être pratique pour ajouter un petit texte par-dessus la vidéo. Et enfin, dernière option, audio fort pratique. Ici, si on entend, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend des bruits de pas, on entend parler, etc. Ça parasite ma vidéo. Je peux ici tout simplement contrôler le volume de mon rush. Ici, je peux le mettre à zéro, ou alors mettre, par exemple, que le son met à gauche ou à droite. Des choses dans ce goût-là qui vont me permettre, tout simplement, de mieux incorporer dans mon rush, dans ma vidéo et par-dessus ma musique. Alors, comment uniformiser maintenant tout ça ? C'est très simple. Une fois que je vais avoir appliqué un style, on va voir qu'il va s'appliquer sur le rush que je lui ai indiqué, je vais tout simplement essayer de faire la même chose pour tous mes rushs, à peu près de la même façon. Donc, je vais rajouter, ici, une stabilité, une retouche rapide, et puis, le même effet, c'est-à-dire un cinémascope et un élément ancien. Baisser le volume, et je vais passer au rush suivant. Retouche rapide, stabiliser la vidéo si il y en a besoin, filtre, cinémascope ancien, et l'audio, je vais le baisser. Et je vais faire la même chose avec la vidéo suivante. Retouche rapide, stabiliser la vidéo, et un filtre cinémascope ancien, par ancien, pardon, noir et blanc, ce sera mieux. Voilà. Je vais comme ceci garder une trame visuelle qui ne va pas changer, qui va finalement permettre de lier un peu toutes ces images qui ont été tournées à des moments différents, avec des colorimétries, avec des lumières différentes, et faire quelque chose qui, comme vous pouvez le voir ici, est beaucoup plus uniforme. C'est comme ça qu'on va pouvoir donner quelque chose d'uniforme à notre montage. Voilà. Je vous invite à passer à la suite pour voir un peu toutes les autres options que l'on peut avoir avec le montage vidéo dans YouTube. YouTube.